Et salut à tous, bonjour à toutes, c'est Onaku et on se retrouve pour cette dernière partie de la journée de la rétro-médynasia. Donc voilà, oui, la rétro-médynasia, j'ai quand même fait pas mal d'achats comme vous pouvez le constater. Mais bon, je ne sais plus trop bien, enfin, je ne connais plus vraiment l'ordre des achats que j'ai fait sur place, mais bon, je crois qu'en tout premier lieu, ouais, je me suis acheté, on va dire, le bandeau de Konoha, oui, de Naruto, donc voilà. Enfin, moi très franchement, j'aime bien Naruto, oui, enfin, récemment, on va dire que j'en suis un peu devenue dingue, même si je n'en suis encore qu'à la fin de la première partie, je ne vais pas tarder à savoir ce qu'est que la deuxième partie. Alors, en deuxième lieu, je me suis acheté les Sharingan de la famille Uchiwa, enfin, c'est des Sharingan 3ème phase, là, je ne sais pas si vous le voyez très très bien, mais en tout cas, oui, c'est des Sharingan 3ème phase, donc voilà, si vous connaissez la série Naruto, enfin, oui, vous connaissez certainement le principe, donc voilà. Voilà, enfin, alors, oui, le lendemain, enfin, oui, je me suis acheté, on va dire, enfin, le bandeau du village d'Auto, et des déserteurs du village d'Auto, donc voilà. Moi, très franchement, pour ou contre le village d'Auto, franchement, enfin, c'est pas que je n'aime pas Orochimaru, mais c'est juste que, que voilà, enfin, moi, très honnêtement, enfin, ni pour ni contre. Donc voilà, et sinon, je me suis aussi acheté aussi, enfin, la petite tête de Nymphalie, elle est, enfin, je la trouve très mignonne, elle est, enfin, je la trouve douce en plus, enfin, rien qu'au toucher, ça donne envie d'y rester dessus pendant des heures, et donc voilà, il y a aussi la petite ficelle métallique à relier, donc oui, avec le pont ou la pince, ou je ne sais pas trop comment on l'appelle ceci, mais bon. Donc voilà, et enfin, voilà, sinon, moi, après, je me suis acheté aussi le bonnet d'Infalie, parce que, enfin, voilà, moi, je n'ai jamais vraiment eu de bonnet otaku pour l'instant, et je me suis dit que cet hiver, ça serait pas mal que je passe en mode otaku aux yeux de tout le monde. Ouais, enfin, je me suis dit que ce serait bien. Alors, ensuite, ben, voilà, je, enfin, je crois que je me suis, au fait, oui, acheté, enfin, dans les lieux suivants, je me suis acheté, enfin, les bonbons Hello Kitty, donc voilà, ce sont en fait des chocolats qui, on va dire, ont un goût un peu particulier, ils ne sont pas trop sucrés, et ils ne sont pas trop, enfin, ils n'ont pas trop de cacao, quoi, c'est un peu un juste milieu, un vrai, enfin, un petit coup, enfin, un petit clin d'œil comme ça, enfin, voilà, je... et en plus, les chocolats ne valaient qu'un euro pour une boîte entière, donc, je me suis dit qu'il fallait sauter sur l'occasion. Alors, dans les autres bonbons japonais, ce que j'ai acheté, c'est des pâtes de chien, enfin, donc, voilà, comme... enfin, vous connaissez peut-être Candy-san, donc, voilà, je... moi, très honnêtement, je n'ai pas vraiment réussi à en trouver ailleurs que à la Retro-Médine Asia, et je me suis dit aussi que ce serait l'occasion rêvée, étant donné que nous avons passé Halloween, enfin, oui, donc, voilà. Voilà, aussi d'autres bonbons Hello Kitty, j'imagine qu'ils ont goût fraise et goût cerise, je vous le dirai dans une vidéo quel goût ils ont, et, enfin, on va dire que ça va être, on va dire, on va dire un test-achat, quoi, c'est... enfin, on va dire que... que je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est et quel goût ça a, enfin, voilà. Ensuite, je me suis acheté à nouveau des produits Hello Kitty, donc, voilà, ce sont, on va dire, des sortes de mis cadeaux à la fraise avec Hello Kitty, donc, voilà, et là, derrière, il y a une petite bande dessinée qui est en japonais, là, donc, voilà, mais, enfin, pas vraiment besoin de dialogue pour essayer de comprendre ce que veut dire cette bande dessinée, donc, voilà, c'est simple comme un bonjour. Alors, je me suis aussi acheté des gaufrettes Pokémon, donc, voilà, à l'intérieur, il y a des images, enfin, des stickers, d'après ce que l'on m'a dit, donc, oui, voilà, enfin, on m'a dit que... enfin, oui, on m'a dit que c'était plutôt bien, enfin, voilà, et donc, j'ai décidé aussi de sauter sur l'occasion. Et ce que j'ai trouvé assez spécial dans cette convention, c'est de trouver du goût mis à la rétro-médine Asia. J'étais fort surprise d'en trouver ici, enfin, là-bas, donc, et donc, voilà, le goût mis, vous le connaissez peut-être, car, voilà, il l'explique un peu à l'arrière. Donc, voilà, c'est, on va dire, un bonbon qu'on plonge dans de l'eau, enfin, ou qu'on met à la surface de l'eau et qu'on fait revenir avec une paille en haut pour ensuite manger le bonbon et le mettre dans la mousse effervescente. Donc, voilà, aussi, dans une vidéo, je vais vous montrer comment, enfin, comment en manger, quoi. Alors, sinon, enfin, je me suis acheté un porte-clés katana, enfin, le katana de Sasuke Uchiwa. Donc, voilà, comme on peut le voir ici, c'est l'emblème des Uchiwa, ici, en haut. Donc, oui, recto verso. C'est du Made in China, et pourtant, c'est encore vraiment bien fait. Je doute quand même un peu que ça s'agisse de contrefaçons. Comme toujours, il faut se méfier des contrefaçons dans les conventions. Donc, voilà, et là, il y a l'emblème de Konoha, qu'on voit un peu mal. Et ici, c'est écrit Naruto, enfin, en Romaji et en Kanji, donc, voilà. Et oui, c'est carrément la lame que l'on peut voir, quoi. Je trouvais ça chouette, et en plus, ouais, enfin, je crois que ça valait 6 euros. Enfin, je ne vous indique pas les prix à chaque fois, parce que... Enfin, après tout, c'est mon budget, enfin, c'est mon budget personnel dans lequel j'ai investi. Donc, voilà. Et sinon, enfin, voilà, comme vous le saviez peut-être aussi, j'ai participé aux arènes Pokémon. Donc, voilà. Mais on va dire que j'ai perdu, enfin, à l'arène de Safrania, je pense, ou... Enfin, je ne sais plus, enfin... Alors, je sais qu'ici, en premier, il y a Argenta, Azuria, puis... Carmins-sur-Mer, Céladopole, Parmanie, enfin, et ensuite, enfin, un tas de choses dans la suite. Mais donc, voilà, on avait 6 Pokémon qui représentaient nos 6 vies. Mais, évidemment, j'ai perdu, enfin, je n'ai pas voulu retenter ma chance, parce que les arènes Pokémon étaient encore un peu galères pour tout ça. Alors, voilà, donc, ici, il est écrit... Tu crois pouvoir me battre ? Entraîne-toi d'abord avec Belgotaku ! Donc, oui, c'est Giovanni de la Team Rocket. Donc, voilà, je vous en ai certainement parlé dans mon dernier top 10. Donc, voilà, et ici, enfin, on va dire que, à mon avis, c'est le Pokédex de la région. Enfin, voilà, ils disent... Et ils disent... La Team Rocket a pris le contrôle des différentes arènes de Kanto. Que mijote-t-il encore ? Relève le défi des arènes et met un fin. Et met un terme aux sombres... Enfin, aux sombres dessins de la Team Rocket. Courage, jeune dresseur. Avec, bien sûr, le forum de Belgotaku, 6 juin. Donc, voilà, et sinon, aussi, en dernier lieu, moi, je me suis acheté la Kunai de Naruto. Donc, voilà, c'est pas vraiment... Enfin, je dirais que c'est pas vraiment du métal ou... Enfin, je dirais que c'est du plaqué, même si je n'en suis pas certaine à 100%. Donc, ouais... Enfin, on va dire que c'est comme ça, quoi. Ah oui, et j'avais oublié de vous présenter que... J'avais aussi acheté Kaito Shayan. Donc, voilà, Kaito, un des vocaloïdes. Donc, voilà, enfin... Étant donné que j'étais comme plus une cosplayée en Miku Snow 2013, j'ai décidé d'en profiter aussi un petit peu pour acheter Kaito. Parce qu'on va dire que c'est un peu l'un des seuls vocaloïdes que je ne possède pas. Donc, je me suis dit, pourquoi pas lui laisser sa chance à lui aussi. Enfin, de dormir près de moi la nuit. Donc, voilà, quoi. Enfin, bref. J'espère que cette rétrospective de la Médinasia vous aura plu. Du moins, il y avait le plan, le programme. Et en plus, en exclusivité, cette année, il montrait où se rendre... Enfin, de la gare de Namur jusqu'à... Enfin, jusqu'à la rétro-Médinasia qui était encore plutôt chouette. Et il disait aussi la durée du parcours que l'on prenait pour tout ça. Donc, voilà. Enfin, très honnêtement, moi, j'ai trouvé ça génial. Et en plus, le plan a changé comme chaque année. Donc, voilà, même si c'est que la deuxième édition... Je trouvais que la deuxième édition était encore vraiment pas mal. Mais bon. Pour l'heure, voici l'heure de se quitter. J'espère que vous avez passé une bonne rétrospective de la Médinasia. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Et... Maimaibu, sayonara, Nina-chan.